Quelques fleurs précieuses dont le pistil renferme des saveurs insoupçonnées, des algues dans lesquelles vous vous êtes sûrement déjà baigné mais que vous n'avez jamais pensé à consommer. Aujourd'hui, produire local, c'est tendance. Jean-Marie Pédron l'a bien compris, il y a 10 ans il s'est installé au Croisic. Ici, il cueille des algues toute l'année et les conserve dans ses grands bassins d'eau salée avant de les commercialiser. Sans le savoir, vous consommez des algues au travers de différents aliments. Il y en a dans le dentifrice, il y en a dans les crèmes dessert, il y en a partout, mais sous forme de poudre. Alors que là, la nouveauté, c'est qu'on peut les consommer directement. Celle-ci, on peut la sortir de l'eau, on peut l'émincer et puis on va l'ajouter dans une salade. Et vous en avez tout de suite le bénéfice. Au total, Jean-Marie et son équipe cueillent moins de 10 tonnes d'algues par an. Il choisit une quinzaine de variétés sur les 700 espèces présentes sur le littoral. Alors là, ce que je vous montre, c'est de la laitue de mer. Donc elle est très intéressante parce que vous voyez, on peut envelopper par exemple un filet de poisson, une viande, voilà, des petits filaments verts. Alors là, au nourri séché, comme d'ailleurs beaucoup d'algues, il développe une palette aromatique incroyable. Manger cette algue, c'est comme manger des poivrons ou des tomates en été. C'est la dulce qui a un petit goût intermédiaire entre la palourde et le bigorneau. Ça, c'est la laminaire digitée. Alors elle est très intéressante parce qu'une fois séchée, on va pouvoir l'infuser et faire ce qu'on appelle les dashi japonais, les fameux bouillons. Toutes ne sont pas comestibles, par contre, aucune n'est vraiment dangereuse. Il n'y a pas de toxicité chez les macro-algues, alors qu'il y en a une sur les micro-algues et une autre sur les plantes sauvages, vous voyez. Cru, séché, en accompagnement ou en condiment, les algues sont une nouvelle source d'inspiration pour les clients de Jean-Marie, principalement des chefs de restaurants gastronomiques. Un peu plus loin, dans les terres, c'est un autre produit local que Sabrina Clavier vient livrer au chef de ce restaurant. Bonjour, ça va bien ? Oui, bon ? Entre ses mains, de l'or rouge. La France produit moins de 100 kg de safran par an, alors une livraison de 10 g comme aujourd'hui est extrêmement précieuse. C'est précieux aussi par sa qualité qui est concentrée, puisque c'est très puissant et qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire un plat. Il n'y a pas que ça soit sucré ou salé. Sur un gramme, on fait l'équivalent de 152 assiettes de dessert ou 70 assiettes de salé. Je le fais infuser parce que je le mets 24 à 48 heures avant pour qu'il développe tous ses arômes dans le liquide ou la préparation que je vais utiliser pour Merset. Aujourd'hui, c'est un plat salé que le safran a inspiré au chef. Une bouillabaisse revisité. Au-delà de sa couleur jaune caractéristique, le safran va donner au plat des notes florales et du caractère. C'est les effluves de safran qui vont anoblir cette soupe. On va venir mouiller ma plaque à rôtière avec un fumet infusé au safran. Souvent, c'est un fumet que j'infuse avec tous les restes de safran que je garde, que je ne jette jamais, pour réutiliser et amener encore un goût supplémentaire de safran à ma soupe. Résultat, une bouillabaisse 100% locale et originale à la sauce gastronomique avec un safran utilisé jusqu'au bout du goût.